Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on joue à un jeu fait par les créateurs de Little Inferno. C'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit donc de Human Resource Machine, ou la machine des ressources humaines. Et ça a l'air assez drôle. Et ça a l'air très lié à des logiques de programmation. On va voir ça tout de suite. Je vais te placer d'employer. Une nouvelle sauvegarde. Et votre photo ici peut être quelque part. Laquelle est la vôtre ? Et bien, on va prendre celle-là ! C'est presque le même vert. Oui, cette photo vous ressemble vraiment, n'est-ce pas ? C'est votre badge. Veuillez vous diriger vers l'ascenseur. Yé ! Il y a un truc qui s'appelle le Pause Café. Je suis obligée d'aller jusque-là, on est d'accord ? Voilà. Salut curier, bienvenue employée. Alors, bienvenue pour votre premier jour. Vous avez l'air d'être une excellente suiveuse d'instructions. Votre première tâche va apparaître juste ici, sur la droite. Rappelez-vous, vous pouvez toujours me demander de l'aide. Alors, faites glisser des commandes dans cette zone pour créer un programme. Votre programme devrait indiquer à votre employé de prendre chaque élément de l'inbox et de la mettre dans l'outbox. D'accord ? Box. Outbox. Un. Ah ! Revenir en arrière et débugger. Très bien. Il me faut trois inbox. Très bien. Voilà, c'est effectivement, on crée des commandes pour créer un programme. On gère des commandes. Donc il faut signifier trois fois inbox. Puis, donc d'activer l'outbox. Allons-y. Non, c'est loupé. Il faut que je fasse ça trois fois, effectivement. Si je ne dis pas jusqu'où aller, c'est mieux. Là, je peux accélérer. Voilà ! Impeccable ! Si j'avais réfléchi, ce jeu aurait été facile. C'est... Votre présence est requise au prochain étage. Service postal. Année 2. Donc je fais un an au premier niveau, maintenant. Bien, on dirait que vous êtes arrivés jusqu'ici. Félicitations pour votre promotion. La plupart des gens paniquent et démissionnent avant d'arriver aussi loin. Mais je peux vous dire que vous avez un future prometteur dans l'injection des entrées-sorties. Voici votre nouvelle stache. Stache. Alors, prenez chaque élément, vous obtenez une nouvelle commande. Vous pouvez glisser la flèche du sceau jump pour sauter vers différentes lignes de votre programme. Cette nouvelle compétence, vous pouvez effectuer cette tâche en utilisant trois commandes seulement. C'est un peu de la programmation visuelle, j'aime bien. Je vais faire du scripting visuel. J'aime beaucoup. Alors, étage des copies, les trois. J'ai l'impression de bosser un petit peu dans l'autre côté. Oh non ! Le tapis roulant de l'inbox est défectueux. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons prendre une pause dans notre travail. Bien, la logique d'orso, disons. Alors, ignorez une box pour l'instant et envoyez juste les trois lettres suivantes à l'autre box. Dans l'autre box. Suck. Le personnel du département des infrastructures a placé quelques objets sur le tapis devant vous. Si seulement vous pouviez les saisir. Alors. Voyons voir si ça, ça marche. Ouais, ça a l'air d'être ça. Super. Yeah. Petit brouillage était déjà dans l'état inferno et ça me... J'aime beaucoup. Sale trip. Alors, gestionnaire de brouillage. Le système de tapis roulant est réparé. Il est juste à temps pour que vous vous mettiez à travailler. Les données ne vont pas s'examiner toutes seules. On a les deux premiers éléments de l'inbox et les poser dans l'autre box dans l'ordre inverse. Recommandez, recommencez jusqu'à vider l'inbox. Ah ! Alors. Inbox. Copy to. Oh ! Inbox. Copy to. Hum, hum. Alors, copy from 0, à l'outbox, non, non, reste là, encore là, c'est bon, et copy from 0, Ah, l'outbox, et jump, ici, allons-y, en gros, on lui dit, tu fais ça, tu mets une copie, voilà, voilà, ça l'a pas de ça, hein, Ouais, c'est ça, c'est bon. Alors, clairement, ce jeu doit être plus simple quand on a un minimum d'habitude logique de programmation, peut-être qu'effectivement, c'est pas super clair, mais, même si, éthiquement, ce jeu a l'air terrible, En termes de logique, il est très intéressant si vous y connaissez vraiment pas, ou si vous avez du mal avec tout ce qui est scripting ou programmation, ça me paraît être un bonnes façons d'aborder quelques thèmes simples, c'est-à-dire, voilà, on fait un programme, et tu lui dis, tu fais ça, puis tu fais ça, c'est répétitif, mais du coup, plutôt que de répéter 15 fois la même chose, on va dire, tu reviens au début, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et ainsi de suite. Donc j'aime bien, là, je dis, ouais, je m'y connais, donc ça va, mais ça se trouve, le prochain peu que je vais galérer, et là, c'est l'heure de la pause café, ah ah ! Retournons au boulot ! Alors, certains quartiers de la ville subissent encore des pannes de courant, les autorités locales sont en train d'enquêter, il se passe des trucs hors de la boîte, Si c'est effectivement, comme l'Inferno, il va y avoir un gros truc derrière le jeu, on va s'amuser, on va s'amuser, et puis d'un coup, on va galérer, d'un coup, ça va, et puis, voilà. En même temps, je spoil l'Inferno quand je dis ça, peut-être que je vais couper le montage, peut-être pas. D'un autre côté, l'Inferno est suffisamment long pour la musique. L'Inferno, c'est juste un petit foyer où vous faites boyer des trucs, et j'ai dit. Euh, bref, plus additionnel. C'est 6 ans qu'on travaille. 6 ans ! Bienvenue sous mon nuage de pluie personnel. Je n'ai jamais été très bon en mathématiques, car j'ai seulement 3 doigts à chaque main. Oh ! Mais il paraît qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup s'y connaître en mathématiques pour accomplir ses tâches. Alors, vous avez obtenu une nouvelle commande, elle ajoute add, le contenu d'une case sur le sol à la valeur que vous avez en 1. Alors, pour chaque couple d'éléments dans l'Inbox, faites-en la somme, et déposez le résultat dans l'Outbox. Ok, donc on va dans l'Inbox, on copie en 0, on va à l'Inbox, on add 0, et on va à l'Outbox. Puis, on retourne au début. Il me semble que ça doit être ça. En gros, on va chercher le numéro, on le pose là. On cherche l'autre numéro, on l'ajoute à celui qui est là, on dépose le résultat, puis on recommence. Vraiment, c'est bon. Je vous donne tellement les solutes des premiers niveaux. J'aime bien l'animation de... Mais c'est ça. Allez. C'est vrai qu'ils sont au prochain étage. Comme à chaque fois, c'est la madame avec son botte-mode qui fait. Allez, ici. Fais ça. Vas-y. Alors, est-ce qu'on va en Exterminator 2.0 ou en salle tripleuse ? Ah, c'est dur à dire. On va en Exterminator 2.0. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Ou 10 ans ? C'est une note de votre patron qui dit « Dorénavant, votre performance sera évaluée plus miocieusement. » Quelle chance ! Alors, envoyez tous les éléments qui ne sont pas 0 vers la box. Vous avez obtenu une nouvelle commande. Elle saute uniquement si le nombre que vous tenez est 0. J'aime puis 0. Sinon, on continue en ligne suivante. Alors, vous voyez tous les éléments qui ne sont pas 0 vers la box. Port. Inbox. Outbox. Piz 0. Come to Inbox. Oups. Non. Au revoir. Oups. Oups. En gros on met une condition, si c'est un 0, tu retournes au début, tu laisses tomber, tu retournes au début. C'est pareil, c'est une logique de programmation très simple, c'est IF, si telle condition est remplie, alors tu fais ça. Donc là en l'occurrence on lui dit, si 0, tu retournes au début, jump à telle action. Quatre commandes ou moins, défis de vitesse, deux trois étapes ou moins, voilà. Ces défis peuvent s'avérer très difficiles et dans mon bon cas il n'est pas possible de les optimiser tous les deux avec la même solution. D'accord, ça s'est bien passé. Initiative de consommation de 0, on va faire l'autre du coup. On nous a rapporté que la communauté de défense des 0 estimait que la tâche précédente était discriminatoire. Cette fois on voyait seulement les 0 vers l'autre box. Car rien que si l'autre nombre est l'être, la direction vous laisse le soin de régler ce détail. Ha ! Alors on va INBOX OUTBOX IF 0 IF 0 Si c'est un 0, on va faire un 0. Si c'est un 0, on va faire un 0. Si c'est un 0, on va faire un 0. Donc, on va faire un 0 sur l'autre box. Sinon, tu jump directement. Et ensuite, tu jump ici. Voilà, là c'est un peu, c'est pas très sûr de moi, je vais tester. Yes, c'est bon. Voilà c'est ça. En gros, il suffit de dire si c'est un 0 tu vas bien à l'outbox, sinon tu retournes au départ. Et si c'est un 0, une fois que tu as l'outbox, tu retournes au départ. On fait des boucles, des petites loupes partout. 5 commandes au moins. 25 étapes au moins. Oh, 28 étapes en moyenne. Dommage. On l'utiliserait une autre fois. Quand retrancher. Qu'est-ce que c'est ? La soustraction ? Je n'ai jamais appris ça à l'école. Et nous, nous formons une bonne équipe. Alors, pour chaque couple d'éléments dans l'inbox, soustrayez d'abord le premier au second et envoyez le résultat vers l'outbox. Et ensuite, soustrayez le second au premier et mettez le résultat dans l'outbox. Recommencer. Alors, attends. Il faut que je soustraie ça à ça. J'envoie le résultat là. Puis, je soustraie ça à ça et j'envoie le résultat. D'accord. Alors, on va à l'inbox, on copie en 0, puis on va à l'inbox, on copie en 1, puis on copie from non. C'est ça. Ensuite, on add 0, on va à l'outbox, on copie from 1, non, on copie from 0, on add 1. Non, il faut que je soustraie, excusez-moi, on sub. On sub 0, et là, pareil, on sub 1. C'est bon. Puis, on jump. Non, on va à l'outbox et on jump. On va aller voir. Ça, une soustraction. Et une autre soustraction. C'est ça. Impeccable. Il commande au moins 40 étapes au moins. C'est bon. Wouhou. Je vais peut-être m'arrêter là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vais m'arrêter là. Parce qu'on a tous compris, et puis j'ai pas envie non plus de vous spoiler. Là, j'ai déjà spoilé 11 niveaux. Bon. 10, 8, 9 niveaux. Une petite dizaine. Ce serait dommage de pas vous laisser découvrir le jeu par vous-même si vous avez l'occasion d'y jouer. Et de pas vous laisser réfléchir par vous-même si vous avez l'occasion d'y jouer. Je vois déjà qu'est-ce que j'ai fait de mal dans le niveau précédent. Donc je vais probablement retourner le faire juste après. Parce que ça va me stresser. Je vais pas avoir le parfait. Mais donc voilà. Je trouve ça très bien fait. C'est vraiment une bonne logique de scripting et de programmation. Si vous en faites, ça passera tout seul. C'est assez du coup rigolo de se prendre un petit peu la tête dessus. Ça se passe bien. Si vous en faites pas ou en avez fait très peu ou avez du mal avec ça, c'est une bonne façon ludique de vous remettre un petit peu dans la logique qui va avec. Donc je vous recommande. Et je pense que c'est un jeu qui va beaucoup m'amuser et qu'il va y avoir des plot twists et que ça va me plaire. Et éthiquement, visiblement, le jeu va soulever des questions, on va probablement faire une critique capitaliste. Comme d'autres jeux avant. Et je sens que j'ai bien aimé. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour Human Resources Machine. Et c'est bien. C'est vachement bien. N'oubliez pas de soutenir le créateur. Mon jeu, c'est d'avoir suivi cette bouilloire. Sous-titrage Société Radio-Canada